Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission Spéciale, mes chers collègues. Notre Commission Spéciale a commencé à travailler sur la proposition de loi relative à la lutte contre le système prostitutionnel il y a plus d'un an et demi. Sans revenir sur toutes les dispositions de ce texte, connu de toutes et de tous ici, je m'attacherai à vous présenter les dernières évolutions intervenues sur la proposition de loi, d'abord à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, puis mercredi dernier et cet après-midi en commission spéciale du Sénat. Le 30 mai dernier, notre Assemblée s'était prononcée en faveur d'un texte amputé de deux de ses dispositions centrales. L'article 16, visant à punir l'achat d'un acte sexuel, avait d'abord été supprimé par notre commission spéciale en juillet 2014, puis l'article 2013, abrogeant le délit de racolage, l'avait été en séance publique. Ces deux changements, modifiant profondément l'approche et le sens de la proposition de loi, sont intervenus contre ma volonté. J'ai toujours assumé cette position sans ambiguïté. Je considère en effet que si la présente proposition de loi représente un progrès décisif, c'est bien en reconnaissant que, quel que soit le contexte, l'achat d'un acte sexuel est une violence. Une violence faite aux femmes par des hommes, dans une très grande majorité des cas. S'il s'agit au final de faire passer les personnes prostituées du statut de délinquante à celui de victime d'une violence, c'est bien grâce à ces deux mesures essentielles, à la fois symboliques et utiles, que sont la pénalisation du client, enfin reconnu comme responsable, et l'abrogation du délit de racolage. Pour autant, et contrairement à ce que l'on a parfois pu entendre, le texte transmis à l'Assemblée nationale comprenait indéniablement des améliorations très concrètes qui ont d'ailleurs été conservées par nos collègues députés en deuxième lecture ou n'ont été modifiées qu'à la marge. Ainsi, sur les 23 articles qui restaient en avette à l'issue de la première lecture au Sénat, huit ont été adoptées dans les mêmes termes ou ont vu leur suppression confirmée par l'Assemblée nationale et sept ne font l'objet que de divergences mineures entre les deux chambres. S'agissant de l'accompagnement des personnes prostituées, le Sénat avait considérablement amélioré l'article 3 relatif à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite en créant un parcours de sortie de la prostitution. L'Assemblée nationale a retenu l'essentiel de ces changements et l'équilibre trouvé au Sénat demeure préservé. La commission spéciale avait élargi le champ des recettes qui viendront alimenter le fonds pour la prévention de la prostitution, créé à l'article 4 et intégré à la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux, les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme étant concernés. L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur ces dispositions. Notre commission spéciale a souhaité, en deuxième lecture, revenir, pour ce qui concerne l'article 3, à l'esprit du texte adopté au Sénat en première lecture, en prévoyant que l'ensemble des associations qui aident et accompagnent les personnes en difficulté puissent participer au parcours de sortie de la prostitution. Il nous paraît en effet essentiel de n'exclure aucune association de ce parcours et de garantir la continuité de la prise en charge des victimes. J'en viens maintenant aux articles sur lesquels se concentrent les désaccords entre nos deux chambres. Les députés ont rétabli les deux dispositions centrales du texte qui avait été supprimé par le Sénat, l'abrogation du délit de racolage public et la responsabilisation pénale des clients. Mercredi dernier, et cet après-midi, la commission spéciale n'a pas réintroduit le délit de racolage dans son texte. Toutefois, cet après-midi, réunie en commission avec l'ensemble des commissaires, la commission spéciale a émis un avis favorable au rétablissement du racolage actif. En outre, elle a exprimé un avis à nouveau défavorable à la contravention d'achat d'actes sexuels. En ce qui concerne le délit de racolage, j'estime à titre personnel que la position adoptée par le Sénat en première lecture n'est pas satisfaisante. En effet, le délit de racolage n'est pas un moyen efficace pour recueillir des éléments sur les proxénètes ou sur les criminels de la traite des êtres humains. Entre la peur du réseau et la peur de la justice, la personne prostituée a vite choisi. Elle ne parlera pas en garde à vue. Je rappelle que le code de procédure pénale offre des instruments beaucoup plus efficaces aux enquêteurs et qui permettent de recueillir des informations à la source. Je pense aux écoutes, à la géolocalisation, à l'utilisation d'une identité d'emprunt sur Internet, etc. Ce sont des outils qui permettent aujourd'hui à la police ou à la gendarmerie de démanteler des réseaux. J'ai cependant entendu les inquiétudes de ceux et de celles qui pensent qu'il ne faudrait pas se priver des éléments connus des personnes prostituées. Toutefois, pour donner un instrument efficace à la police et à la justice, il fallait donc innover. Il fallait changer la règle du jeu et surtout inverser les rôles aux yeux des personnes prostituées dès lors qu'elles manifestent le désir de s'en sortir. Qu'enfin, la police et la justice soient de leur côté et les protègent contre les criminels, alors que ces personnes considèrent aujourd'hui le réseau comme leur allié face à la police et à la justice. C'est pourquoi la commission spéciale a adopté l'amendement que j'ai proposé à l'article 1er de terre. Cette disposition offrira enfin une protection aux victimes des réseaux dès lors qu'elles auront apporté un témoignage utile à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une enquête et dès lors qu'elles seront menacées par des réseaux criminels. Cette protection prendra la forme d'une série de mesures décidées par la Commission nationale de réinsertion et de protection pouvant aller d'une simple aide matérielle et de mesures de réinsertion à un changement de domicile voire à l'adoption d'une identité d'emprunt. Les services ministériels concernés, notamment ceux de l'intérieur et de la justice, et nous les avons rencontrés avec le président Jean-Pierre Vial, sont prêts à mettre en œuvre ce dispositif, complétant celui déjà prévu par l'article 6 du texte, qui permettra la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux personnes prostituées qui porteront plainte contre leur proxénète ou témoigneront dans une enquête. Si cette mesure a été unanimement saluée par les membres de notre commission spéciale, une inquiétude a pu être exprimée par certains de mes collègues. Il est absolument indispensable que les mesures de protection puissent être mises en place très rapidement, dès que la personne prostituée a clairement manifesté sa volonté d'échapper à son réseau et de témoigner contre lui. Tout délai pourrait en effet avoir des conséquences gravissimes dès lors que le réseau sera informé de la démarche engagée. Pouvez-vous, Madame la Ministre, vous prononcer sur cet aspect d'urgence concernant cet article premier de terre ? En tous les cas de cause, je suis profondément convaincue que ce dispositif sera pour lutter contre les réseaux du proxénétisme et de la traite infiniment plus efficace que ne l'est actuellement le délit de racolage. J'en viens enfin à la responsabilisation des clients. La commission spéciale a supprimé à nouveau cette disposition. On nous dit qu'une telle mesure risquerait d'augmenter la vulnérabilité des personnes prostituées. Je considère au contraire, à titre personnel, qu'il est temps de faire comprendre aux clients qu'ils ont une lourde responsabilité en ce qui concerne la vulnérabilité et les souffrances subies par les personnes prostituées. Et il est temps qu'ils assument cette part de responsabilité. On nous dit aussi que cette mesure pourrait avoir des conséquences imprévues ou indésirables, mais cette pénalisation du client existe déjà, sans même parler des pays européens qui l'ont adopté. Je rappelle qu'en France, les clients de personnes prostituées mineures commettent déjà un délit aux yeux de la loi. Et il s'agit simplement d'étendre cette disposition à l'ensemble des clients. Chers collègues, le regard sur la prostitution est en train de changer. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, les travaux de la commission spéciale ont permis cette évolution. Nous sommes prêts aujourd'hui à adopter un texte utile, un texte efficace, lucide et exigeant, un texte de progrès pour les personnes prostituées et pour l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous souhaitons que vivent nos petits-enfants. Je vous remercie. Merci Madame Meunier.